Je vais vous présenter mon van, là voilà, c'est pas l'extérieur, mais il est tout crado, je ne l'ai pas nettoyé, sécherai, s'il n'y a plus d'eau, voilà. J'aime bien cette petite option qui permet d'ouvrir cette petite fenêtre, et franchement je trouve ça super, ça permet de rapidement accéder au placard, ce qu'on veut, et d'aérer la nuit, c'est-à-dire qu'on peut laisser entre-ouvert, voilà, il y a un petit fil d'air qui passe, où moi souvent je mets un gobelet ici, où je laisse carrément ouvert, pour des fois profiter de la vue, profiter de quelque chose qui est un endroit super sympa. Le coffre à yon, là ça permet de protéger un petit peu du soleil, ou de la pluie, alors la pluie pas trop longtemps. Donc là on a le lit, il est en position nuit, ici j'ai la douche, je peux l'enlever, hop, j'ai à peu près ce qu'il faut en termes de longueur. J'ai des petits accessoires pour l'accrocher éventuellement, ventouser sur le côté, voilà. Au début je m'en servais, mais je pensais un peu moins, peut-être que je vais en servir un peu plus après. La douche, super pratique. J'ai 60 litres de réserve de flotte, réserve de flotte que je remplis avec ce tuyau. Ça, ça me permet de, ce petit fil de fer me permet de garder le tuyau à l'extérieur. Parce que des fois j'oublie, ça sort et quand ça coule, je préfère que ça coule pas dans le camion. Je vais vous montrer tout ça. Ça c'est un tuyau qui sert uniquement à prendre de l'air en fait. Parce que c'est-à-dire qu'on pompe douche ou évier, on aspire de l'eau, mais il faut bien la remplacer avec quelque chose. Sinon bon d'un moment, ça va plus aspirer parce qu'il est froid. Donc c'est la prise d'air tout simplement. C'est la prise d'air. Avant, j'avais un bouchon ici pour ça. Maintenant, je ne le mets plus. Mais en effet, j'aurais pu me passer de ce tuyau-là. Parce que la prise d'air se fait très bien aussi maintenant ici. J'avais encore à l'expérimentation, parce que c'est depuis très rassainement que je l'ai laissé comme ça sans bouchon. A priori, je n'ai pas de fil d'eau, donc ça va rester comme ça. Un câblage, ok, je sais, c'est un peu proche de la flotte. En fait, on est vite, mais bon, honnêtement là, ça ne change pas grand-chose. C'est mes câblages de pompe, évier, alimentation de la pompe et de la douche. Donc ça, c'est la prise d'air, le tuyau qui va à l'évier et le tuyau qui va à la douche. Et j'ai installé ça, ce petit tuyau récemment là, avec une prise en haut et une prise en bas. Et un petit bouchon liège que j'ai peint en rouge qui m'indique le niveau d'eau. En théorie, il est un peu plus haut. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quand il arrive à peu près par là, pour me dire, bon là, il va falloir que je fasse le plat. Avant, j'avais juste cette technique-là, totalement approximative, qui me permettait de savoir si ça n'est creux ou pas. En gros, on a entre 2 et 6 douches chacun. Qu'est-ce que je raconte ? 2 à 6 douches en tout, pour 2 pardon. Il y a 60 litres, donc ça dépend de votre consommation, ça dépend surtout de la durée de vos douches, si vous êtes rapide ou pas, si vous avez les cheveux longs. Parce que quand il faut rincer les cheveux longs, ça prend plus de temps. Voilà, je sais que mes précédentes vacances, enfin mon précédent van, pardon, j'avais un réservoir de 10-15 litres pour la douche, et ça partait à une de ses vitesses. On avait une douche chacun et c'était réglé. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Les accessoires. Je peux vous montrer les accessoires, mais très simple. Ça reste dans le van. C'est des chaises, des chaises de camping de chez Décathlon. Ici, on a un parasol Décathlon aussi, qui est pratique. Mais bon, c'est un autre sujet, ça permet de ne pas être trop cramé à la plage, mais il a surtout des fixations latérales qui permettent de rajouter une sorte de bâche sur le côté pour protéger encore plus du soleil. En plus, il y a des poches où on peut mettre du sable dedans, ce qui fait que ça cale tout et ça évite que ça se voile sur la plage. Ici, j'ai mis une table, je l'ai collée avec une fixation dans le bout. Ça ne bouge pas avec un petit équerre. Ça c'est amovible, mais je la laisse parce que ça me permet d'avoir un appui ici pour quand on dort. Et quand je ne m'en sers pas en tant que van, je peux l'enlever. C'est pratique. Et puis si j'ai des choses qui empêchent, je veux charger plus gros. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai en permanence ? Ça c'est optionnel. C'est pour les vacances. Le sac dans le fond aussi, c'est optionnel. C'est les affaires de plage. Ça par contre, ça reste dedans. C'est un tuyau. Un tuyau de remplissage. Donc c'est ce que je vais mettre là-dedans. Et ce bout-là, il faut le mettre sur un tuyau. Donc ça, c'est l'accessoire à ne pas oublier qui est indispensable, ce petit adaptateur. On va visser ça en général sur un tuyau classique qu'on trouve dans les stations de camping-car. Ou en bord de route, des fois dans les cimetières, etc. Donc ça, vraiment à ne pas oublier. Le joint aussi peut servir, même si ce n'est pas très grave si on perd un peu de flotte. Voilà, donc un tuyau qui reste en permanence dans le van. Quand ça, j'ai besoin d'eau. Alors, j'ai aussi un bac avec des accessoires à l'intérieur. Donc un sac. Ça, c'est pour faire les courses. C'est classique. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est génial. C'est un ramac. Il y a tout dedans. Il y a les systèmes de fixation qui sont très, très, très simples et tout cons. Je vais en ouvrir un morceau. Donc on a deux... Quand on déplie tout ça, en fait, cette poche-là, fait partie du ramac. Et dedans, il y a deux mousquetons. Je n'ai pas envie de le déballer. Non, je ne vais pas le déballer. Par contre, je vais vous montrer ça. Donc c'est un système d'attache vraiment très, très con. Il suffit de... Imaginons que c'est un arbre. Un tronc d'arbre. Je passe ma petite corde à l'intérieur du cercle. Ce qui fait que ça ne peut pas bouger. Là, je suis là. Collé à l'arbre. Enfin, celui-là. Ça tient bon. Et ça ne coulisse pas non plus. Ça ne glisse pas. Il ne faut pas croire. Et surtout, c'est ce système de... Combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq accroches qui permettent de régler la hauteur facilement du hamac. Donc on se met là avec un mousqueton. Et si on est trop court, trop long, enfin bref, on règle quoi. Ça, c'est vraiment génial. Ça m'a coûté, je ne sais plus, 25-30 balles. Je ne m'appelle plus trop. Et donc, on peut squatter un morceau de forêt. On peut... Enfin, dès qu'on a deux apes quoi. C'est relativement facile à trouver. Surtout dans les périodes où on fait du linge et qu'on doit les sécher. Généralement, on se trouve une forêt. On étend du linge entre plusieurs arbres. Et puis, le temps que ça sèche, moi, je mets aussi le hamac. Et puis, je me tape un bouquin en attendant. Très pratique. Ne prend pas trop de place. Et il est aussi équipé d'une moustiquaire. C'est-à-dire qu'il y a un sens. On est sans moustiquaire. On retourne le truc. Il y a une moustiquaire de l'autre côté. Et avec des fils, on peut tendre le moustiquaire. Et se faire un petit cocon de sécurité par rapport aux moustiques. Ça, c'est un rideau de douche. C'est ma compagne qui l'a fait. Elle a jeté le tissu, puis elle a cousu. Elle a mis des petits arceaux, mais ça ne sert à rien ça. Et avec ça, on le fixe le long de la paroi ici. Tout du long du truc. Ce qui fait qu'on se fait une petite salle de bain. Quand on fait un peu d'intimité. Tout le tour, là, on attache avec des passages. Et on a un box. Une petite douche vraiment fermée. Et on est peinard. Et on peut se doucher à l'abri des regards. Donc ça aussi, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien ça. On n'est pas obligé de se presser pour prendre la douche. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est mon accessoire à moi, que j'ai expérimenté. Alors, vous allez me foutre de ma gueule. Mais je n'en ai rien à faire. C'est pas grave. Putain. Evident en mettre, mais... Je valide. J'ai testé ça cet été. Je le voyais plus grand quand j'avais acheté. J'ai acheté ça sur Amazon. Je ne sais pas, 10 balles, 20 balles. Je le voyais un peu plus grand. C'est un petit siège à la con, mais... Et j'ai fait un trou dedans. Vous imaginez pourquoi. Voilà. Je fais mes besoins avec ça. Je pars en forêt. Hop. Ou peu importe. Un bruit des regards. Et... Ça fait le job. Ça fait vraiment le job, en fait. Parce que j'en avais marre de trouver les... De l'inconfort à ce niveau-là. Et maintenant, je suis bien. Je suis content. Ça me va très bien, ça. Donc, si ça vous plaît. Il n'y a qu'à copier. Je prenais... Peut-être un siège un peu plus grand. Ce qui est vraiment petit. C'est une taille de gosse, quoi. Il fait l'affaire. Franchement, il fait l'affaire. Mais... J'ai reçu... J'aurais pris un pôle plus grand, quand même. Un 10 cm de plus. Et j'ai ce sac, en fait, aussi. Normalement, le sac... Voilà. Je pars avec ça. Et ça... Bon, je ne l'ai pas vraiment fait. Mais c'est une petite... C'est une petite pelle. Pour faire... Pour creuser son trou. Comme les chats. Voilà. Creuser son trou. On enterre sa merde. Et puis, on repart. Alors, le mieux, c'est de prendre ces... Aussi un... On avait ça l'année dernière. On n'a pas pris cette année. Je crois qu'on en a plus. On les a vidés. C'est de prendre un... Des petits sacs poubelles pour récupérer le papier. Parce que c'est... Si on arrive à faire tout ça, c'est enterrer sa merde. Et récupérer le papier. Franchement, ça serait bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vannes. Et j'en fais partie. On est beaucoup à faire ça. Et de temps en temps, ça tient vraiment, vraiment, vraiment crado. D'aller chier en forêt. Donc, s'il y a moyen de... Bah, de rendre ça un peu plus propre. C'est des petites astuces. Voilà. Planquer le PQ, quoi. Et vos merdes. Donc là, c'est l'arrière. Alors, je n'ai pas trouvé de système de... Mieux pour le moment. Alors que... Bah, c'est juste ça. C'est juste une planche que je mets comme ça. Je coince ça quand j'essaye. Et j'avais ça. J'ai mis ça la dernière. Et puis, en fait, je l'ai gardé, quoi. Parce qu'il ne me pose pas trop de problèmes pour le moment. Ça, pareil. Pour le moment, je ne sais pas trop. J'ai fait ça en retour de vacances. Je ne l'ai pas expérimenté cette attache. Il va falloir que je trouve un système pour l'attacher. Simplement rien, ça. J'ai un petit arceau qui me permet de... Petit... Un porte-manteau, quoi. Qui permet de... Ah oui, et puis le bouton, il est là. Je n'ai pas parlé. Donc, c'est le bouton d'alimentation. Voilà. Il ne faut pas le faire. Donc, ça circule. L'alimentation de la douche. Donc, j'appuie là-dessus. Et ça sort. Et ici, on a... Il y a moins ici de l'arrêter. Plutôt utiliser ça. Parce que ça évite que la... Que la pompe a force, en fait, pour rien. Et pourquoi je l'ai mis là aussi ? Parce qu'à l'avant, je le rangeais derrière. Je le renroulais dans un sac. Le problème que j'ai, c'est que quand il y a beaucoup d'eau dans le van. Enfin, dans le réservoir. Et que le... La paume de douche est à peu près à cette hauteur-là. Et là, l'eau circule et ça fuit. Donc, je me retrouve... Même fermé. Je me retrouve avec de l'eau dans le van. Donc là, quand c'est en hauteur, l'eau ne remonte pas. C'est parfait. Ça tient. Moi, à l'arrière, j'ai accès aussi maintenant à mon dressing. Donc, j'ai mes affaires. Donc, quand j'ai pris ma douche, etc. Ou je fais ma toilette. J'ai directement accès à mes slips, à mes chaussettes, etc. À mes affaires. Et les affaires de toilettes aussi. Que je vais peut-être mettre là. Ou que je mettais là aussi. Pardon. Avant. Voilà. Tiens, je prends les accessoires. Ça, c'est les accessoires que j'emmène de douche. Donc là, il y a deux tailles de... Donc, un de rechange. Il y a un joint qui doit traîner. Qu'est-ce qu'il est là ? Une autre taille qui ne m'a pas servi pour le moment. Mais bon. Je le garde. Ça, c'est un crochet. Pour suspendre... Ça, en fait. Ça permet de mettre la douche. De l'accrocher un peu partout. Avec ça, ça marche aussi. Avec une ventouse. Je peux la mettre là. Et je prépare mon adouche sur le côté. Je faisais ça au début. Et je ne l'ai pas refait. Ça, c'est un... C'est un... Comment ça s'appelle ça ? C'est un... Ça ne circule que dans un sens. Voilà. Là, je peux souffler. Et là... Je ne peux pas souffler. Donc, en gros. L'air rentre. Mais l'eau ne ressort pas. Et je mettais ça là. Pour éviter que ça... Ça fuit. Et puis, en fait... Je crois que je peux m'en passer. Ça, c'est au cas où. C'est de la... Mastic pour bonde. C'est de la pâte. C'est ce que je mets sur la cuve. Alors, je ne vais peut-être plus la prendre maintenant. Parce que je n'ai plus de fuite. Mais c'est ça qui est là. Ça évite... Parce que ce n'est jamais super, super, super... Étanche. Et donc, si j'ai un problème de fuite, j'ai ça qui est dans la cuve. Une petite présentation des meubles. Là, j'ai un rangement avec une coulisse sur des rails. C'est du contreplaqué. Et ici, j'ai des rails. Ça fait que ça coulisse tout seul. Ici, normalement, je range toutes mes affaires. Enfin, toutes nos affaires à deux. À chacun de notre niveau. C'est pratique. Donc, petit placard. Au-dessus, on a un peu de rangement. En général, on ne peut pas des choses intéressantes ici. C'est plutôt des bouquins. Ou des choses qui sont... Qui rentrent. Parce que forcément, on n'a pas beaucoup d'espace ici. J'ai une zone de rangement ici. Normalement, il y a une petite housse. Qui va venir ici, mais qui n'est pas encore finie. Qui est très pratique pour bourrer les duvets dedans. Quand on est en mode journée. Et puis, on les tire la nuit. Et il y aura une petite mousse ici. Qui permettra de mettre un bras quand on dort. Pour gagner un petit peu sur le côté d'espace. Et on a le fameux... Enfin, le fameux... Il vient juste d'être fait, en fait. La petite trappe. Un petit coffre. Qui va permettre de... De gagner un peu d'espace encore de rangement. Avant, j'avais un bout de mantelas qui rentrait dedans. Donc, j'ai viré l'épaisseur du matelas. L'épaisseur des ressorts, en fait. C'est les petits poils à la bonne terre. Pour remplacer et gagner tout ce volume de rangement. Ce qui est franchement intéressant. Donc, à l'intérieur, on a ce meuble là. Meuble de cuisine. Donc, encore du rangement au dessus. On peut mettre... Ce qui traîne. Je ne sais pas trop quoi ranger là, en vrai. Ce qui peut être ranger. Garde-manger. Avec... Des conserves. Des snacks. Le sel. Le poivre. Le thé. Le café. Tout ce qui va servir pour la cuisine. Et qui est... Ma cueillie de condiments, etc. Porte aimantée. Ce qui évite que ça s'ouvre. Ça tient bien. Une poche. Donc, un trou. Un trou qui permet de ranger un peu de vaisselle. Donc, on a des tasses. On a un bol. On a du... Des sacs poubelles. Une... Une serpillière. Du sopalin. Voilà. Donc, il y a un petit volume qui est intéressant ici. En dessous, on a encore un rangement. C'est là où je vais ranger plutôt ce qui va prendre de la place. Les paquets de chips. Les... Euh... La bouteille de vin. Des bières. Des choses comme ça. Qui prennent un peu de place. Ils ne sont pas nécessairement utiles d'avoir accès tout le temps. Avec une réserve ici. Une petite réserve d'outils. Et de petites choses qui me permettent de dépanner. Avec de la corde à linge. J'ai un cutter. J'ai des sangles. J'ai des fusibles. J'ai des tournevis. Euh... On a accès aussi à une bouteille de gaz pour l'ouvrir ou la fermer. Je range aussi ma cafetière. Et là on a la... Les eaux grises. Donc un réservoir d'eau grise. L'eau tombe de l'évier d'ici. Stockée temporairement ici. Et j'ai en bas à droite une électrovanne. Qui me permet de vidanger ce réservoir. Avec ce bouton là. Voilà. Ouvert fermé. Ça ne consomme pas d'électricité quand c'est ouvert ou fermé. C'est juste le moment où ça s'ouvre. Ou ça consomme un petit peu. C'est très négligeable. On a un rangement en haut. Pratique. Je range tout ce qui est électronique. J'ai mon ordinateur qui vient là. J'ai ma petite pochette avec dedans une réserve de batterie. Une petite réserve d'électricité en 5 volts. Quand on fait le déplacement, ça peut être intéressant. Ici, j'ai un câble. C'est le câble d'alimentation de l'ordinateur. Qui va se brancher sur cette petite prise ici. Et je l'allume ici. Comme ça, j'ai l'électricité de recharge pour mon ordinateur dans le van. Ce qui fait qu'on peut regarder des films. Par exemple, je peux travailler dedans aussi. Autre rangement. Ici, casserole. Poil. Trois assiettes. Un couvercle. Et puis, il y a des couverts. Tout simplement. Avec une planche à découper derrière. Et encore du rangement ici. Pour tout ce qui va être poigné. Ciseaux. Petit cure-dent. Petit truc de moustiques. On peut ranger un peu tout et n'importe quoi ici. Ce qui est pratique, c'est que c'est accessible quand le lit est mis. Ici, j'ai une table. Que je peux tirer. Très pratique. C'est censé tenir 50 kg. Je ne tente pas. Mais ça fait largement l'affaire en fait. Pour manger. C'est très pratique. Et puis ranger en 2-2 quoi. Et puis l'évier. L'évier. J'ai plus d'eau. J'ai vidé d'eau. L'évier gaz. Donc là, encore une fois, de feu, c'est très pratique. Voilà. On referme. Du coup, quand c'est refermé, on a un grand espace de rangement. Et puis une petite boîte pour la vaisselle. Je n'ai pas parlé du frigo. Le frigo, super intéressant comme frigo. Ça fait vraiment du bon froid. Ça fait même des glaçons. Et franchement, j'étais étonné d'avoir ça. Il est un peu petit. Ce n'est pas un frigo. Il faut vraiment faire du Tetris là dedans pour avoir. Pour vraiment optimiser la place. Pour ranger et avoir, on va dire, 3-4 jours de bouffe. Là, on a une position semi-ouverte pour éviter que ça pue dedans. Et quand on veut vraiment l'utiliser, on le met à droite. Comme ça, c'est vraiment hermétique. C'est fermé. Moi, je le mets en position hiver. J'espère que ça ventile dedans. Voilà. Je vais vous montrer comment on passe en mode cuisine, on va dire. Alors moi, j'avance le siège. Ici, j'ai une embase pivotante. Qui me permet de tourner le siège. Ce qui fait que si on se met en mode cuisine. Hop ! En 2-2 là, vous voyez, en 10 secondes. Je tire ça. Je peux m'asseoir aussi bien ici. Que ici. Et voilà. On a un espace pour mettre sa gamelle. Et puis manger. Je suis assez content et assez fier de cette petite table sur glissière. J'ai mis une petite tirette, une petite accroche pour éviter que ça s'en aille dans les ronds-points. Ça avait tendance à s'enlever. Là, ça tient avec ça. Mais la facilité de tirer une table à l'intérieur du van, je trouve ça cool. Les autres systèmes, ce sont soit des pieds avec une encoche ici. Donc un truc qui reste. Et c'est pas pratique. Le deuxième système que j'ai trouvé, c'est une barre sur laquelle on va poser la table avec des petites accroches. Et en dessous de la table, on a un pied sur pivot qui permet de s'appuyer ici. Alors ça, c'est pas mal, mais c'est un effort à faire. Et il faut trouver l'endroit où ranger la table. Sur Volkswagen et sur certains vitaux, j'avais vu que c'était dans la porte. C'était incrusté dans la porte. Donc quand on achète un truc tout neuf qui est équipé, je ne sais plus si le California, le Ocean, je ne sais plus quelle version, le Marco Polo certainement. C'est inclus dedans. Donc c'est vraiment intégré. Mais par contre, moi, ça ne l'était pas. Ce qui veut dire qu'on se trouve avec une grande planche à ranger quelque part. Et je ne savais pas trop où la mettre. Donc en général, on la met derrière. Ça veut dire qu'il faut ouvrir le coffre pour prendre une table, la faire venir là et l'accrocher. Là, honnêtement, c'est incorporé. On tire, voilà. Alors elle n'est pas énorme, mais elle est suffisante. Elle est largement suffisante parce qu'on a aussi un plateau ici. Voilà, on peut découper là. Et si vraiment on veut découper, on met un genou pour avoir une prise pour appuyer dessus. Moi, je recommande ce système. Je ne l'ai pas vu. C'était un essai, alors on le voit bien. Ça a été fait plusieurs fois. Moi, je n'ai pas le compas dans l'oeil, on va dire. Ce n'est pas très joli. Ce n'est pas très droit. Mais bon, ça marche.